Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans le titre de ce 13h, la profession de vétérinaire sous les feux des projecteurs. C'est à la faveur des journées vétérinaires du Bénin, objectif rendre cette profession plus visible et mettre en scène le rôle que jouent ces professionnels de la santé animale. On en parle dans ce 13h. Et puis c'est devenu une tradition le mois d'octobre au Bénin, le mois du consommant local. Ce mois d'octobre 2024, l'initiative sera à sa cinquième édition. En prélude à cela, la directrice adjointe du cabinet du ministre de l'Industrie et du Commerce a animé un point de presse, objectif dévoiler le programme au public. Et puis sur le continent, nous parlerons de la Tunisie où le Parlement tunisien a adopté vendredi, avec une large majorité, un projet de révision et de loi électorale contesté par la société civile. Cette révision de loi intervient à quelques jours d'une présidentielle dominée par le camp du président sortant Kaïs Saïd. À suivre bien d'autres nouvelles au plan national et en Afrique, l'espoir et à la boucle, la revue de presse hebdomadaire se sera avec Epiphan Chabi. Voilà pour le sommet. Radio Fraternité 96.5 Fraternité FM Bienvenue à chacun et à tous. Les vétérinaires du Bénin sont à l'honneur. C'est à travers la célébration des journées vétérinaires du Bénin. C'est le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Cossi-Dossoui, qui a procédé au lancement officiel des travaux de la première édition ce jeudi 26 septembre à la salle bleue du Palais des congrès à Cotonou, organisée par l'Ordre national des médecins vétérinaires. Cette journée vise à améliorer la visibilité de la profession vétérinaire et à mettre en lumière le rôle joué par les professionnels de la santé animale. Christian Dovanou est le président du Conseil de l'Ordre national des médecins vétérinaires du Bénin. Il parle du bien fondé de cette initiative. La Journée mondiale vétérinaire est une initiative qui a été créée en l'an 2000. Elle vise la promotion du rôle de la profession dans la santé et le bien-être des animaux, des humains et des communautés du monde entier. L'Ordre national des médecins vétérinaires du Bénin, depuis quelques années, nourrissait l'envie d'avoir une célébration nationale de cette journée. Grâce au concours de toutes et de tous, nous avons l'honneur de célébrer aujourd'hui la première édition de cet événement que nous voulons périodique. Si nous avons l'honneur aujourd'hui d'être les témoins de la célébration de cette journée nationale, c'est grâce à l'engagement de tous les vétérinaires, de tous les paraprofessionnels vétérinaires et nos amis, les éleveurs et propriétaires d'animaux. Le vétérinaire est un agent essentiel de santé au cœur de l'approche One Health. C'est le thème autour duquel se focalisent ces assises qui durent trois jours. Ce thème assez évocateur qui vise essentiellement à montrer les différentes facettes de la profession vétérinaire et traduit l'engagement de ces derniers à faire face aux enjeux de santé publique mondiale, surtout quand on sait que plus de 60% des maladies humaines existantes et soit 15% des maladies émergentes humaines sont d'origine animale. Estrait des propos du président du Conseil de l'Ordre national des médecins vétérinaires du Bénin, Christian Dovon. On dénombre aujourd'hui cinq nouvelles maladies humaines émergentes tous les trois ans, dont trois sont d'origine animale. On peut citer parmi ces maladies la grippe aviaire, les fièves hémorragiques telles que Ebola, l'AXA, les syndromes respiratoires aigus dont le plus connu fut la COVID-19 et nous avons l'actuelle actualité du M-Post. Au cours de ces trois journées, nous allons à travers divers panels discuter des services vétérinaires et leurs enjeux au Bénin, l'état de la collaboration multisétorière à travers la plateforme Une seule santé, la contribution des vétérinaires aux politiques gouvernementales, en particulier la prochaine interdition de l'importation des produits aviaires et la sédentarisation des élevages de ruminants. La problématique de la rame sera également au cœur de nos échanges et enfin, une fois, permettra de partager les actions et innovations de divers partenaires. Pour le ministre de l'Agriculture, de l'élevage et de la pêche, cette première édition des journées vétérinaires du Bénin vient à point nommé en ce sens que le concept traduit à suffisance la prise de conscience collective en lien au lien qui existe entre les maladies animales et la santé publique. Tout en reconnaissant le rôle de ces derniers, le ministre Dosoui évoque ici quelques actions menées par le gouvernement au profit des vétérinaires pour faire face aux enjeux actuels. On écoute le ministre Gaston Corsi-Dosoui. Les services vétérinaires doivent être renforcés en ressources humaines, matérielles et financières, de façon conséquente et durable. C'est cette dynamique que le gouvernement du président Patrice Talon, à travers mon département ministériel, a épousé en autorisant au titre de cette année 2024 le recrutement de nouveaux professionnels de la santé animale au profit de l'administration publique en plus d'un médecin et para-vétérinaire recruté en 2018. Parallèlement au renforcement des ressources humaines de l'administration publique, l'exercice en clientèle privée de l'approbation vétérinaire fait également objet d'une attention particulière. Avec la généralisation du mandat sanitaire vétérinaire et l'octroi de nouvelles autorisations d'installation en clientèle privée, ces jours vous offriront, j'en suis convaincu, une belle tribune pour mieux faire connaître les services rendus par les vétérinaires de par les interventions dans les domaines de la santé animale, de la production animale, du contrôle des tendres alimentaires, de la formation et de la richesse. Pour rappel, ce samedi 28 septembre, date de clôture des journées vétérinaires du Bénin, coïncide avec la célébration de la journée mondiale de lutte contre la rage. Je l'annonçais en titre, c'est devenu une tradition depuis 2019, le mois d'octobre au Bénin, reconnu comme celui du consommant local, le mois de la fierté locale et de l'innovation béninoise. C'est une initiative des ministres de l'UMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, en charge du commerce. En octobre 2024, le mois du consommant local est à sa cinquième édition. Elle vise à faire la promotion de la consommation des produits locaux. En prélude à cet événement au Bénin, la directrice adjointe de cabinet du ministre de l'Industrie et du Commerce, Émilie Tibouté, a animé un point de presse objectif. Revenir sur l'importance de cet événement national et les différentes activités prévues pour marquer cette édition. Écoutons Émilie Tibouté pour plus de précisions. Le mois du consommant local déjà se déroule dans tous les pays de l'UMOA. Il faut rappeler qu'à l'issue d'une étude qui a été commanditée par l'UMOA, il a été constaté que les populations de la zone avaient une consommation extravêtive. Et pour un marché de plus de 145 millions d'habitants, il s'était avéré de trouver une solution efficace pour la promotion des produits locaux, des mises et services de la zone, d'où le mois du consommant local. Donc depuis 2019, la première édition a eu lieu et cette année nous en sommes à la cinquième édition. Pour la directrice adjointe de cabinet du ministre de l'Industrie et du Commerce, la cérémonie officielle de lancement est prévue pour le 2 octobre prochain, le mercredi. Selon le programme du mois du consommant local, plusieurs activités sont prévues, notamment la grande foie à la place de l'Amazon à Cotonou, l'animation des marchés éphémères dans tous les départements du pays, l'exposition des produits de la zone industrielle de Glodibé. Suivons les précisions avec Émilie Thibouté. Au niveau de l'écosystème industriel et entrepreneurial de façon générale, il y a plein d'innovations que vous allez observer, d'où la grande foire à la place de l'Amazon, où il y aura plus de 150 stands avec des produits complètement innovants. En dehors de cette grande foire qui va durer 13 jours à la place de l'Amazon, il y aura également des marchés éphémères dans nos différents départements. Il s'agit également de connecter le sommet à la base à travers une foire mobile. Donc la foire mobile va aller vers les producteurs, vers différentes catégories de nos populations pour pouvoir montrer tout ce qui se fait de bien et de beau à la zone de Glodibé par exemple, et dans les autres zones industrielles, pour montrer cette dynamique-là et faire en sorte que de façon collective que nous puissions participer au développement holistique de notre pays. Consommer local, un levier de développement industriel, de compétitivité et de résilience des économies de l'UOMOA, c'est le thème de la cinquième édition du mois du consommant local au Bénin. Occasion pour la directrice adjointe de cabinet du ministère de l'Industrie et du Commerce, Émilie Thibouté, d'inviter la population à consommer ce que nous produisons et à produire ce que nous consommons. Restrait de ses propos. Joseph Guisserbo disait qu'on ne développe pas, on se développe. Il nous revient à chaque Béninoise, à chaque Béninois de consommer ce que nous produisons. Parce que si nous ne consommons pas ce que nous produisons, comment allons-nous développer notre économie ? Comment allons-nous créer de l'emploi ? Et c'est comme ça que nous allons permettre à nos différentes entreprises d'améliorer la qualité de leurs produits et en consommant justement de produits à échelle pour que les prix soient compétitifs. et puissent aller non seulement conquérir le marché intérieur, mais également le marché international. Et donc chacun de nous est invité à cette grande foire à la place de l'Amazon qui lance le mois de consommer local. Et il est important de rappeler que le mois juste consacre toute l'énergie pour dire voilà la dynamique qui se fait dans nos différents pays. Sinon, comme vous le savez, chacun de nous, nous consommons au quotidien. Donc la consommation locale, c'est de janvier à décembre. Cette édition se poursuit. Le projet de cohésion sociale des régions nord du golfe de Guinée-Cozot a tenu un atelier à Paracoup pour finaliser et valider le rapport de l'étude sur la cartographie des chaînes de valeurs ajoutées résilientes au climat. Plusieurs acteurs ont pris part aux travaux qui ont duré deux jours. Taïrou Sarré de Déma Radio-FM pour le compte-rendu. Cet atelier de 48 heures a réuni les acteurs au niveau central, au niveau des services déconcentrés de l'État, les mairies et les associations professionnelles spécialisées dans la production. Les travaux vont permettre d'atteindre deux principaux objectifs selon Dieu Donné Conon, consultant de cet atelier. Un objectif de validation, de complément de diagnostic sur un travail de diagnostic, de cartographie de diagnostic des chaînes de valeurs résilientes dans la zone d'intervention du projet COSO. Et un deuxième objectif qui va consister à mobiliser des informations auprès des participants pour aborder des stratégies pouvant permettre d'améliorer la résilience au niveau de ces chaînes de valeurs ajoutées là. Et cela se situe dans le cadre d'une étude globale qui a démarré depuis un moment qui nous avait permis de faire un tour de terrain pour collecter des informations, les traiter, les analyser. Et maintenant avec les acteurs, on va faire de la co-construction pour finaliser cette étude. Les réflexions issues de l'atelier vont aboutir à un plan de renforcement de compétences à divers niveaux, a dit Ousmane Tougou, assistant du coordonnateur du projet COSO. La zone d'intervention du projet qui couvre les quatre départements du Nord-Bénin est occupée par des populations rurales qui mènent des activités économiques liées à la production agricole, à l'éthique d'élevage, des exploitations minières et ou des exploitations artisanales. Donc c'est pour mieux maîtriser vraiment ce système afin d'accompagner les communautés et les communes à améliorer la mobilisation de leurs ressources propres au niveau des collectivités territoriales que nous avons initié cette étude. Nous avons eu la chance d'avoir quelqu'un qui s'y connaît et par rapport à ça, une typologie des chaînes de valeurs ajoutées et résidentes au climat a été établie. L'atelier que nous démarrons qui va durer 48 heures va, dans des séances de concertation, fait des travaux en plénière et des travaux de groupe, nous permettre d'affiner ces résultats, dans un premier temps, de formuler des recommandations et de faire sortir un plan de renforcement des compétences. Et là, il faut comprendre lorsqu'on dit plan de renforcement des compétences, par rapport à chaque chaîne de valeurs ajoutées et par rapport à la stratégie de mobilisation des parties prenantes, quelle pourrait être l'intervention de chaque acteur pour améliorer le processus. Ousmane Togou fait ensuite le lien entre le manque d'infrastructures communautaires et l'absence de la cohésion sociale. Le difficile accès aux services sociaux de base crée la frustration. La frustration crée l'incivisme. L'incivisme crée l'exclusion. L'exclusion crée le vandalisme. Le vandalisme crée la violence. La violence crée l'extrémisme. C'est pour indiquer ce processus que, au démarrage du projet, nous avons initié vraiment des études de référence sur les indicateurs de cohésion sociale. Et ça va nous permettre de voir dans quel sens nous allons agir. Notamment, en ce qui concerne l'inclusion sociale. Mais en ce qui concerne la dimension fragilité, conflit et violence, lorsque les paramètres de cohésion sociale ne sont pas maîtrisés, tel que je viens de les décrire, c'est que nous entrons dans un cercle inferno. Et que de faire le médecin après la mort, c'est mieux de maîtriser les déterminants. Le pourquoi on est en cette situation. En vertu de quoi un terroir a des besoins satisfaits et d'autres terroirs n'en ont pas. Question. En vertu de quoi d'autres produisent la richesse et d'autres ne font qu'en consommer. Question. Donc voilà la dynamique dans laquelle nous sommes. Et nous sommes en train vraiment de cartographier tous ces facteurs, en train vraiment de pouvoir nous déployer. Et pour qu'au lieu de travailler dans le sombre-obscur, que nous soyons vraiment des éclairés et proposer à nos gouvernants vraiment des solutions viables pour le devenir de nos populations. L'atelier de finalisation et de validation du rapport de l'étude sur la cartographie des chaînes de valeurs ajoutées résilientes au climat prend fin ce vendredi. 13 heures passées de 15 minutes, Thomas, qu'une coup de pause. La situation qui prévaut dans les prisons et maisons d'arrêt au Bénin est loin d'être réluisante. Selon les statistiques rendues publiques par le directeur général de l'agence pénitentiaire du Bénin à la date du 9 septembre 2024, la population carcérale est de 19 563 détenus pour une capacité d'accueil d'environ 7000 places. Cette surpopulation carcérale induit des conditions de détention davantage difficiles pour les acteurs en charge de la protection des droits humains. Cette situation, même si elle est à déplorer, était prévisible. Ceci du fait de la léthargie constatée dans la construction et l'extension des prisons et maisons d'arrêt au Bénin. On écoute pour plus de précisions Babilas Bagidi, il est activiste des droits de l'homme et coordonnateur de l'ONG prisonniers sans frontières. À la date d'aujourd'hui, le Bénin compte 11 prisons. À côté de 7 que nous étions, vous voyez un peu déjà les cas, et la capacité de cette dernière prison donne plus d'espace. C'est vrai qu'à partir du moment où nous avons un effectif qui dépasse la capacité de ces maisons d'arrêt ou de ces prisons, on ne peut que qualifier de cela de surpopulation carcérale. Si donc quand vous allez au plan international et vous calculez le rapport pour voir si le Bénin est hors norme, c'est-à-dire qu'il faut faire la différence ou bien l'équation que ça donne quand on divise l'effectif de la population carcérale par l'effectif de la population. Et ça vous donne un chiffre qui vous permet de savoir que si le Bénin est déjà en surpopulation carcérale ou si c'est un manque d'espace qui crée cette surpopulation que nous constatons. Alors quand vous allez au CICL, le rapport c'est 3 mètres, je crois 3 mètres 5 par détenu. Mais quand on vient au Bénin aujourd'hui, est-ce qu'un détenu peut obtenir cet espace ? Donc c'est un peu comme ça que la situation se présente aujourd'hui. Mais nous ne pouvons pas dire que ce que Aminissi a dit est du faux. Parce que quand vous faites l'analyse comme cela, vous trouvez que c'est exact. Selon l'activiste des droits humains, cette surpopulation carcérale constatée dans les prisons et maisons d'arrêt du Bénin peut s'expliquer par plusieurs facteurs. Il s'agit selon Balbilas Baghidi de la lutte engagée par le gouvernement contre le terrorisme et la cybercriminalité. Toutes les personnes arrêtées dans ce cadre sont condamnées à des peines d'emprisonnement très lourdes et gardées dans les centres pénitentiaires incriminés, rendant ainsi les cellules surpeuplées. Plus de précision avec Balbilas Baghidi, coordonnateur de l'ONG prisonnier sans frontières. Quand je prends par exemple le cas de Parakou, ou à cause de la cour d'appel qui a Parakou doit prendre en compte Nati Tengou et Kandi et Parakou elles-mêmes, vous voyez, si c'était prévu pour 500 personnes et que ceux-là qui doivent passer par la cour d'appel doivent venir s'ajouter à l'effectif de Parakou, du coup ça crée un manque d'espace. C'est la même chose quand vous allez à Bome, c'est la même chose quand vous allez à Cotonou-Buyam-Esséreté. Ça là, ça fait un. Deuxièmement, dans un passé récent, nous sommes restés à décrier le manque de juges, le manque de magistrats, le manque de ceci. Donc l'accumulation, l'entachement des dossiers au niveau du tribunal aussi, fait que beaucoup sont en situation d'attente de jugement. L'autre cas aujourd'hui, avec cybercriminalité, avec le diadis, quand vous regardez aujourd'hui dans le Nord, il n'y a pas une structure décentralisée dans le Nord pouvant prendre en contre ceux qui sont pris dans le cadre de la cybercriminalité. Donc dès qu'on les prend d'ici, il faut les déverser sur le Sud, on enchemine tout cela pour les déposer. Vous voyez un peu ce que ça fait déjà comme effectif qui va s'ajouter à ceux qui sont déjà dans le Sud en ce qui concerne l'effectif que nous constatons aujourd'hui. Le nombre de détenus dans la prison et maison d'arrêt du Bénin est inquiétant, certes, mais la situation peut être inversée. Pense Balbilas Baguidi, selon lui, le gouvernement doit œuvrer à la création de tribunaux et de centres de réinsertion sociale. L'activiste des droits humains propose que toutes les infractions ne soient pas suivies de peine d'emprisonnement. On écoute le coordonnateur de l'ONG, prisonnier sans frontières. Moi je crois que ce que l'État doit faire, c'est de voir au niveau de la justice comment faire pour qu'il y ait plus de tribunaux, pour que beaucoup, on puisse accélérer. Avant il n'y avait pas de tribunal à Djougou, alors tout ce qui se faisait dans la zone, il fallait tout converger vers Nati Tengou. À partir du moment où Djougou a un tribunal, ça permet de réduire. L'autre chose, il faudrait que des gens qui ont des peines, qui ne valent, c'est-à-dire bon, quand on dit peine, c'est peine, et des trucs qui ne valent pas, déposés en prison, les petits trucs, il faudrait qu'on revoie comment faire pour qu'on oriente, que le juge aussi oriente. Ce ne serait pas seulement envoyer en prison qui résout le problème. qu'on trouve des centres, l'État peut chercher de créer des centres de transit, l'État peut créer des centres de sauvegarde, afin qu'on puisse envoyer des petites fosses, des petits délits, des petits vols. Les gens qui ont volé poulet, des montres, incompréhension, ils se sont battus, des trucs qui ne nécessitent pas qu'on envoie en prison. Pour trouver des enfants qui sont en détention, privés de liberté aujourd'hui, pour faire leur place, ce n'est pas là. C'est là où nous parlons des centres de sauvegarde, des centres dans lesquels on peut orienter qu'on dépose ces enfants-là. – Autre volet de l'actualité, depuis 1990, vous le savez, le Bénin jouit d'un régime démocratique stable avec une alternance au pouvoir. L'avènement de la démocratie a permis la mise en place de plusieurs institutions qui fonctionnent normalement jusqu'à ce jour et surtout avec le régime en place qui a initié des réformes aussi bien en matière de gouvernance politique qu'administrative. Mais les rapports des organismes internationaux montrent que le Bénin recule en termes de démocratie depuis l'avènement au pouvoir du régime dit de la rupture. Et pour cause, le pays a enregistré des élections émaillées de violence, la restriction des libertés d'expression, un avis que ne partage pas forcément l'acteur de la société civile, Gérard Villarro. Pour lui, certes, les réformes engagées sont difficiles, mais on devrait attendre l'aboutissement la dite réforme pour mieux apprécier. Estrait des propos de Gérard Villarro. Le peuple béninois a fait un choix en 2016 pour aller dans une réforme nationale où tous les secteurs de notre pays ont été appelés à être réformés. Lorsqu'on sait que nous sommes dans une réforme générale, parce que moi je ne pourrais pas aller là, dans une réforme générale, calculer quelque chose d'indice pour dire voilà, le Bénin est bien démocratique, le Bénin est ci ou ça, alors que c'était environ 19 à 20 points qu'on avait en 2016. Et on a dit c'est une réforme globale. Bien que le gouvernement qui est là nous a dit, en 5 ans il finirait, mais en 5 ans on n'a pas eu le résultat. Là, on peut dire bon, ça a foutu. Maintenant ils ont pris séquence supplémentaire. Ok, allons à la fin. On pouvait négocier avec ces instants pour dire nous on est dans une réforme globale. Parce que de la tête jusqu'aux pieds, on est en train de travailler sur ça. Il y a des trucs qu'on est en train de faire, des choses qu'on doit faire. De la tête jusqu'aux pieds. Donc difficilement on peut compéter avec les pays qui n'ont dans aucune réforme. Pour moi, il y a un temps pour nous faire des réformes. Et il y a un temps pour qu'on juge de la réforme. Voilà, c'est donc là les propos de Gérard Villarro. Nous allons poursuivre, mais avec l'espoir. Et c'est avec Jacques Dégbé. Bonjour Jacques. Bonjour Raoul Stéphogounoukou. Ligue Pro, le programme de ce samedi. Oui, c'est la suite de la première journée du championnat béninois qui a été lancée le samedi dernier avec plusieurs matchs au menu. D'abord dans la poule A, on va suivre Beke, Abey Epsé, Abimberéke, Dynamo, Dabome, Dynamique, ce sera Bome, BOA, Boa donc qui se déplace sur la pelouse de Takouné à Kandji. On va suivre également, toujours dans cette poule A, l'autopopo audio. Mais ce match, aux dernières nouvelles, a été reporté dans la poule B. Il y a quatre matchs également au menu A, Skoutounou, Sitatunga, Koutounou, De Aspak, Sobemapa, Toffo, Dragon, USS Kraki, à Porto-Nouveau, Stade, Charles de Gaulle, Jeunesse sportive de Pobé, Aspolis, à Pobé. C'est un match parce qu'il y a également Requin, Aziza, à l'université d'Aboumékalavie. Tous ces matchs, à l'époque, tout à l'heure, à partir de 16h. 16h. Quelques nouvelles des internationaux béninois. L'ES Sétifienne de Rodrigue Corsier a joué en déplacement. Le CR Belusda de ce vendredi, dans le cadre de la deuxième journée de la Ligue 1 algérienne, au thème de ce duel, les deux équipes se sont neutralisées sur le score de zéro but par tout. Alors qu'il a rejoint récemment le club, le milieu béninois a disputé ses premières minutes. Corsier est entré en seconde période. L'ES S est momentanément deuxième avec 4 points au classement. Pendant ce temps, Laval s'impose avec Adileu, le stade de Lavalois. De Moïse Adileu et Jordana Déouti a enregistré un nouveau succès ce vendredi à l'occasion de la septième journée de Ligue 2 française. Les tangos ont dominé pour trois buts à zéro. Le défenseur béninois, qui n'a plus joué depuis le 31 août dernier, est entré en jeu à la 88e minute et a écopé d'un carton jaune à la 90e minute. Plus 4, le stade de Lavalois occupe la neuvième position avec 11 points. Et puis, toujours en Europe, on a noté qu'il y a plusieurs matchs ce week-end actuellement. City mène sur la pelouse de Newcastle, un but à zéro en jeu. On est à la mi-tend après la première période à suivre également. Bien d'autres rencontres au cours du week-end, notamment le débit madrilène en Liga. Ce sera demain dimanche à partir de 20h entre l'Atletico et le Real. Au menu également ce week-end en Bouddheste Liga, le choc entre le Bayern Munich et le Bayern Lévesque-Houssen. Merci Jacques Deguet, c'était l'espoir. À présent, l'actualité africaine. Je suis avec Mansour Atois, Adélie Djibril. Bonjour. Bonjour. Au Mali, le bilan des inondations passe à 115 morts et 148 blessés. 75 personnes ont été tuées, 148 blessés et 250.305 autres ont été affectés par les inondations au Mali. À la date du 27 septembre 2024, a rapporté la Coordination nationale de gestion des crises et des catastrophes naturelles. Du 1er août 2024, à la date du 27 septembre, quelques 591 cas d'inondations ont été enregistrés au Mali. Et selon le directeur national de l'assainissement, le ministère de l'environnement, de l'assainissement et du développement durable est à pied d'oeuvre pour mener à bien les travaux d'usage, de curage des collecteurs réalisés à un taux d'exécution de 95%. Du Mali, rendons-nous en Tunisie, où le Parlement révise la loi électorale à quelques jours de la présidentielle. Le Parlement tunisien a adopté, vendredi, avec une large majorité, un projet de révision de la loi électorale contesté par la société civile. Cette révision de loi intervient à quelques jours de l'élection présidentielle dominée par le camp du président sortant, Kays Saïd. Le test a été adopté par 116 voix pour, 12 voix contre et 8 abstentions. Trois candidatures ont été retenues par l'autorité électorale pour le prochain scrutin présidentiel. On termine par la Guinée. Procès du massacre du 28 septembre 2009 entre vérité judiciaire et zone d'ombre. Le 31 juillet 2024, le tribunal de grande instance de Conakry a rendu un verdict qualifié d'historique dans le procès des accusés du massacre du 28 septembre 2009, qui avait fait au moins 156 morts selon l'UNU. Une autre chose apparaît sans ambiguïté à la lecture de ce jugement. Le massacre du stade du 28 septembre 2009 en Guinée a bel été préparé. Il s'agit d'une attaque généralisée et systématique ayant fait l'objet d'une organisation méthodique, écrivent les juges dans leur conclusion. Madame, Monsieur, c'était l'actualité africaine, une actualité qui vient d'ailleurs refermer cette édition du journal. Retenez pour l'essentiel que la profession de vétérinaire est sous les feux des projecteurs. C'est à la faveur des journées vétérinaires du Bénin. Objectif, rendre cette profession plus visible et mettre en scène le rôle que jouent ces professionnels de la santé animale. Vous avez eu des précisions. C'est devenu une tradition pendant ce temps, le mois d'octobre, au Bénin, le mois du consommant local. Ce mois d'octobre 2024, l'initiative sera réitérée et sera à sa cinquième édition. En prélude, justement à cette cinquième édition, la directrice adjointe de cabinet du ministre de l'Industrie et du Commerce a animé un point de presse. Objectif, dévoiler le programme au public. Vous avez également eu des détails dans ce journal. Ce sera tout pour cette édition. Lydie Mewo, Manipulation Technique. Pierrette Adjelé à l'édition. En direct, je suis Raoul Steve Gounoukon. Merci de nous avoir suivis. Suivez juste après moi la revue de presse hebdomadaire. Une présentation de Epiphan Chabi. Et très bon week-end à chacun et à tous en compagnie du reste de nos programmes. C'était le journal sur Fraternité FM. ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501